... Bienvenue à tous. La plus belle fille du Cameroun nous a été présentée récemment lors de la 10e édition du concours Miss Cameroun 2014 au palais des congrès de Yaoundi. Âgée de 24 ans, Larissa Ngangoum, par ailleurs Miss Cameroun aux Etats-Unis, n'a pas été accueillie avec les acclamations qu'elle aurait espérées au terme d'une élection contestée. Pour en parler, nous recevons un chroniqueur culturel. Il est également l'auteur du livre intitulé « Les cinquantenaires de la honte, les confrères des calabasseries de Gimbad. » Je suis très heureux, je vois les fonds, d'être une fois de plus votre invité dans ce si beau studio. Alors Massime, on parle partout déjà de la Miss Cameroun 2014 au terme d'une élection contestée. Quel est le premier commentaire qui vous explique ? Ce n'est pas un fait nouveau. Vous semblez être ému par ce qui se passe. Moi, je ne suis pas du tout ému. Je vais prendre à mon compte la une du journal Mutation numéro 333 qui, à l'époque, avait publié concernant l'élection Miss et disait « Miss Cameroun, une couronne remplie d'épines ». Aujourd'hui, Miss Cameroun, c'est devenu un vrai calvaire, un fardeau lourd à porter, un véritable supplice. Ça l'était déjà à l'époque des Miss elles-mêmes, c'est-à-dire les Miss souffraient. Maintenant, on se rend compte que c'est devenu un véritable supplice pour le public. Pourquoi je parle de supplice pour le public ? Parce qu'aujourd'hui, le public a du mal à croire qu'on lui présente une Miss qui n'est pas une Miss originaire de l'environnement dans lequel elle vit. Et ça, ça pose véritablement un problème. Donc, je suis d'accord avec la publication de Mutation Miss Cameroun, une couronne remplie d'épines. Oui, mais Massima, on voudrait comprendre pourquoi ce choix du jury crée-t-il autant de vagues au sein de l'opinion ? Vous savez, quand vous dites le choix du jury, vous restreignez ce que j'appellerais le choix de l'excellence à deux ou trois personnes, quatre voix, même quatre individus, qui, ma foi, ne devraient pas avoir la préminence dans le choix de la plus belle femme du Cameroun. Mais vous semblez leur contester cette légitimité. Cette légitimité, justement, parce que tout le temps, on parle du choix du jury. Le public doit avoir sa part dans ce choix. Et quelle est la part du public dans ce choix ? Le public n'est pas du tout considéré. Et donc, on pourrait croire, et ça se justifie, comme dans beaucoup d'autres Zawad chez nous, que la Miss que nous avons, c'est le résultat des fantasmes et des égos des individus. Et à partir du moment où le choix d'une Miss est subjectif, lié à ce que j'appellerais les fantasmes d'un individu, ça ne peut pas faire ce que j'appellerais ici l'unanimité au sein de la masse et du public. Et c'est ce qui arrive avec Miss Cameroun, malheureusement. Mais est-ce que vous ne semblez pas être assez dur dans vos propos ? Je ne suis pas du tout dur. Je vois que vous aimez bien ce propos, être dur. Mais il faut permettre que les connoisseurs culturels que nous sommes aient un regard froid sur ce qui se passe. Je n'ai pas l'intention de détruire cet événement. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, nous nous battons pour que ce soit amélioré. Mais je voudrais aussi dire au public qui nous écoute, et même à ces Miss et aux organisateurs, que ce n'est pas une histoire d'amour. Je n'ai pas besoin d'aimer la présidente de cette organisation. Oui, on va y revenir. Et donc, n'étant pas une histoire d'amour, les faits parlent d'eux-mêmes. Que s'est-il passé ? Vous êtes journaliste, je le suis en partie en m'étant perdu. Je puis vous dire, avec assurance et fermeté, que ce choix n'était pas du tout bon. C'était le résultat des fantasmes et des égaux des individus. Et ces individus-là ne devraient pas avoir ce que j'appelle la légitimité globale pour sélectionner la plus belle femme d'un État qui compte 20 millions d'habitants. Et c'est cela qui est la véritable problématique. Oui, alors comment comprendre qu'une candidate qui ne s'est pas frottée aux élections régionales soit élue ? Et là encore, c'est extraordinaire ce qu'on vient de vivre. Nous savons que l'élection au Cameroun, c'est généralement l'élection Miss Cameroun. Désormais, on nous dit que nous aurons affaire à Miss Planète Cameroun. Enfin, on dit à Miss Cameroun Planète. Oui, puisqu'il se dit qu'elle a séjourné aux États-Unis pendant 10 ans. Je vais donc vous dire. Elle est partie de ce côté à l'âge de 14 ans. Pour que les candidates puissent concourir, il y a un principe fondamental, c'est l'égalité des chances. Une fille qui a grandi aux États-Unis, il va de soi que le contexte et l'environnement dans lequel elle grandit n'est pas le même qu'au Cameroun. Une Miss doit être capable de palper les poules des pulsations sociales. Est-ce qu'elle sait ce que c'est manger le coq en plein machin? Je crois qu'elle ne le sait pas. Est-ce qu'elle sait ce que c'est aller à pied entre le carrefour, Vourbé, Vot, Tarnamba, là où il y a la boue quand il pleut? Au nom de quel Cameroun va-t-elle parler demain quand il ira à Londres? J'imagine qu'elle va parler au nom de ces diplomates, au nom de ces personnes qui sont habituées des salons filtrés, des bureaux conçus et tout ça. Non, nous avons besoin d'une Miss qui soit le résultat de l'effluve émotionnel et sentimental d'un peuple qui fondamentalement a ses problèmes, a ses misères. Et la Miss, me semble-t-il, a un rôle sacré, c'est se battre pour relever justement ce que j'appellerais cette misère-là et amener des gens à expirer, à rêver. Est-ce que Miss Cameroun fait encore rêver? Non. Miss Cameroun ne rêve pas parce que désormais, celle qui parle comme étant l'excellence de la beauté camerounaise, mange les hamburgers. Elle mange dans les McDonald's et n'a rien à voir avec le coq, tout ce qui est comme herbe que nous mangeons chez nous ou comme la viande de brousse. Et ça pose un sérieux problème. Pourquoi? Parce que quand on va vous élire Miss aux Etats-Unis, pour celle-là qui a effilé, qui grandit dans un environnement où il y a la boulimie, vous savez qu'aux Etats-Unis, toutes les femmes sont grosses. Il ne faut pas voir seulement les images des femmes qu'on nous présente dans les clips vidéo. C'est sélectionné. Mais toutes les femmes sont grosses aux Etats-Unis. Et donc pour celle-là qui a souffert dans son âme et sa chère d'être humain ce long temps, c'est facile pour elle de devenir Miss là-bas. Revenons au contexte camerounais. Oui, Massime, alors on voudrait comprendre. Parce que lors de cette élection de la Miss, le public présent dans la salle, lorsqu'on l'a préparé Miss, le public s'est levé pour protester. C'est bon. On va y revenir, mais permettez-moi de chuter. C'est facile pour cette Miss d'être Miss aux Etats-Unis parce que dans ce conglomérat des femmes obèses, elle peut facilement sortir du lot. Mais quand on revient au Cameroun, où on a les plus belles femmes du monde, tout le monde s'accorde à leur penser. Sinon, on n'aurait pas de hackers sur Internet qui passent le temps à tchacher ou à hacker les profils de nos jeunes filles. Nous avons les plus belles femmes du monde. Et on est capable de sélectionner la plus belle femme au Cameroun. Et donc, la compétition est rude. Je prends seulement le cas de Yaoundé. Pour avoir la plus belle femme dans la ville de Yaoundé, c'est un combat énorme. Cette Miss qu'on nous a ramenée des Etats-Unis n'avait pas les mêmes chances que les Miss sur le plan local. Elle n'a pas souffert comme les Miss sur le plan local. Il n'y a pas eu égalité de chance. Et donc, cette Miss n'est pas notre Miss. C'est quelque chose de fondamental. Et le public, donc, pour revenir à votre question, le public, donc, réagit tout bonnement, comme tout public. Le public ne se sent pas concerné. On vous a dit qu'on devait vous donner la Miss du Cameroun. On vous a donné une Miss qui vient d'ailleurs. Et c'est problématique. Parce que pour comprendre le choix du public ou bien la réaction du public, il faut interroger les acteurs de ce qu'on appelle ici l'excellence de la belle femme au Cameroun. Les acteurs sont les suivants. D'abord, les organisateurs. Ensuite, les candidats elles-mêmes. Et enfin, le public qui va consommer, qui va digérer tout cela. Si vous voulez, on peut passer au pays fin tous les différents acteurs pour que vous compreniez la réaction du public. Commençons par les organisateurs. Comment fonctionne-t-il ? On a constaté depuis un certain temps que Miss Cameroun est devenue une organisation véritablement prébandière. Pour ne pas dire accès essentiellement sur les choix véritablement pécuniaires. Et ça fait mal. Pourquoi pas ça fait mal ? Ça fait mal parce que ceux qui sont censés créer l'excellence et le rêve dans l'esprit des Camerounaises véritablement sont plus à la chasse de l'argent. Je suis malheureux de constater qu'on nous mette sur les plateaux des antennes, de télévision et de radio des communicateurs qui ne savent pas communiquer pour la plus belle femme du Cameroun. Ça veut dire que les organisateurs à un niveau ont des sérieux problèmes. Revenons au niveau des candidats elles-mêmes. Les candidats elles-mêmes sont triés sur le volet. On a comme l'impression qu'il faut avoir des accointances, des liens sujacents, des amitiés intimes avec des tiers. Encore, qu'on a dénoncé dans les éditions antérieures des liens qui auraient entre les membres du jury et certains candidats. C'est un homme de scandale. C'est un scandale énorme. Des affaires scabreuses. Ça a été dénoncé. C'est donc, ça se confirme de plus en plus. Et le choix de la mise fait partie de ces scandales que l'on peut dénoncer. N'y a-t-il plus de belles femmes résidantes au Cameroun pour qu'on aille nous chercher une mangeuse d'Ambougue du côté des États-Unis ? Allons maintenant du côté du public. Le public vit dans un environnement où il cherche des modèles. Et les modèles pour le public sont des modèles qui répondent à l'environnement socio-culturel et aux contingences spatio-camerelles. L'environnement socio-culturel, c'est lequel ? C'est que le panier de l'aménagère souffre énormément. C'est que les Camerounais ont maille à partie avec la vie au quotidien. Et donc, on veut une mise qui sort du lot que l'on puisse indexer du doigt et que l'on puisse regarder à travers peut-être son domicile dans un quartier quelque part. Les gens ne sont pas contents parce qu'à Yaoundé ou à travers le Cameroun, on ne peut pas s'élever et dire que la mise habite à tel endroit et tout le monde se réjouit en allant boire une bière ou en allant festoyer là-bas. Ce n'est pas possible. Et donc, les Camerounais aiment bien les mises qui sont proches d'eux. Et à travers ce concours récemment publié, je vous assure, les Camerounais ne sont pas du tout contents. Et c'est pourquoi le public est parti. Oui, mais la présidente fondatrice de Comica a déclaré lors de la conférence de presse qui a suivi l'élection, elle a dit que c'est un événement, les mises sont désormais, le comité associe les mises de la diaspora à l'événement. Est-ce que ce n'était pas une manière pour calmer les esprits ? Calmer les esprits, vous pensez ? Est-ce que vous croyez qu'un monsieur... Mais est-ce que, en disant cela, il ne rétablit pas en quelque sorte... Je vous prends un exemple, c'est la cellule familiale. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui est capable de gérer une femme, des enfants, dont sa famille, sa maison, est capable de prétendre à présider les destinées de toute une république ? Vous pensez que c'est possible ? Il aurait fallu, pour Ingrid Amogou, de réussir le pari de choisir une mise localement d'abord et que cela puisse nous convaincre. Malheureusement, cela ne nous a pas convaincus. A-t-elle des prédispositions à la fois mentales et même matérielles pour pouvoir aller à la chasse d'une mise monde ? Non. Je crois que c'est une sortie médiatique trompe-œil. Elle veut certainement distraire la galerie, mais la réalité, c'est que c'est un échec total. Oui, donc, cela remet en cause même les critères de sélection. Évidemment ! Cela remet en cause les critères de sélection et de l'événement. Ça discrédite même l'événement, cet événement d'un vergu national. Justement parce que l'élection de la plus belle femme du Cameroun est victime d'un complot ou dit contre la plus belle femme du Cameroun. Et ce qui est majestueux, c'est qu'on constate aujourd'hui que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Et vous vous souviens dans mon livre « Les cinq années de la honte » de la confritte des Calébas-Séries de Guimba publiée à la Matin Cameroun, j'avais sorti un pamphlet où je disais « Le comica des mises rebelles ». Comment expliquer que dans une élection, les mises tout le temps soient en train de se rébeller ? Et j'ai mené une petite enquête. Je me suis rendu compte que dans les articles organisant cet événement, il y a un article au niveau du règlement intérieur qui dit que les mises n'ont rien à réclamer chez qui que ce soit. que seul le comica a le droit d'être en justice. Vous imaginez ça ? C'est de l'esclavage. Donc le comica est en train d'esclavagiser la femme camerounaise pendant que les gens se battent à travers les journées du 8 mars et bien d'autres journées pour émanciper la femme et la rendre libre. Le comica l'a esclavagisé. Aujourd'hui, dans cet esclavage torsionnaire, on a réussi, évidemment, à rendre banale la qualité de la femme camerounaise. Et c'est la raison pour laquelle les camerounaises, sur le plan local, marginalisées et banalisées, ne peuvent plus supporter cet esclavage-là. Ils sont obligés d'aller chercher ailleurs des gens qui, véritablement, ont d'autres ambitions. À la fois sur le plan du manac, sur le plan artistique, sur le plan culturel et même sur le plan du business. Parce qu'il faut le dire, la Miss Larissa Gangoun, elle est pharmacienne de formation. Donc, être Miss au Cameroun, ça lui donne la possibilité de toquer à plusieurs portes plus tard et d'ouvrir une bonne affaire sur le plan des pharmacies. Et vous savez combien c'est difficile de créer une pharmacie. Pour elle, c'est un tiot. C'est un élément marketing important. Et elle est prête à payer le prix pour ça. Je ne dirais pas sur le plan financier. Elle est prête même à mettre de l'argent. Donc, il y a un lobby, certainement, qui est en brande pour permettre que cette femme soit vue en public pour que ces affaires marchent bien demain. alors, je vous le dis et j'annonce toujours des choses comme ça sur des antennes. Demain, vous allez entendre que Miss Cameroun, la Ressentia Gangoun a une grande pharmacie à Yaoundé. Ça ne sera pas un effet de surprise pour moi. Oui, alors, Massé Malon, le Comica, finalement, c'est logique de rente ou de compétition. Mais c'est la logique de rente. Vous avez une Miss qui est torsonnée, une Miss qui esclavagise les femmes, une Miss qui est, ma foi, n'est pas très loin de Lupana. C'est-à-dire, on est en train de vivre le moulin rouge en live à Yaoundé et tout le monde ferme les yeux. Combien de fois ces Miss sur les antennes ont dit qu'il y avait des rendez-vous organisés pour qu'elle aille s'acoquiner avec des hommes ? Elles le disent tout le temps. Mais c'est grave ça. Combien de fois ces Miss se sont retrouvés dans des hôtels à assouir des plaisirs sexuels de certaines autres personnalités sous l'entremise du Comica ? Les Miss se plaignent de cela. Je prends l'épisode de Anne-Lucrest-Tep. Vous connaissez l'épisode de Anne-Lucrest-Tep qui d'ailleurs n'a jamais reçu sa voiture, n'a jamais reçu les clés qu'on lui réservait. Et je vous dis, le Comica aujourd'hui est dans la logique de rente. La logique de rente, pourquoi ? Parce que tant que l'organisatrice peut s'enrichir, elle n'en a que fait de la beauté féminine en Afrique. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, les Miss et les présidentes de l'organisation du comité d'organisation à savoir Ingrid Lamourou s'écrèpent les chignons jusqu'à s'éclater les bretelles des jarretelles. C'est ça la réalité. Oui, Massé Malon, pour sortir de cet entretien, finalement, est-ce que le ministère des Arts et de la Culture et le ministère du Tourisme et des Loisirs ne gagneraient pas à prendre en main cet événement ? Oui, on est toujours... Parce qu'il va de l'image du Cameroun sur le plan international. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que l'État du Cameroun à travers le ministère des Arts et la Culture et du Tourisme devrait s'impliquer davantage. non pas pour s'accaparer l'événement parce que c'est une organisation privée partout dans le monde. Ces organisations sont privées mais pour être des acteurs majeurs parce que tout ce qui participe au rayonnement de l'État du Cameroun et de la beauté du Cameroun doit interpeller au premier chef l'État du Cameroun à travers l'organisation du gouvernement dont le ministère du Tourisme et des Arts et de la Culture. Ceci suppose qu'il faut avoir un soutien financier mais il faut également un droit de regard à travers cette organisation. Dans le règlement intérieur il faut une clause où le ministère du Tourisme et le ministère des Arts et de la Culture devraient avoir un droit de regard. Autre chose fondamentale le plus important dans un événement ce n'est pas la récompense mais c'est beaucoup plus l'effet transfiguratif lié aux valeurs véhiculées par cette récompense-là. Question fondamentale que je vais vous poser. Cette fille qu'on nous présente aujourd'hui que tous les Camerounais n'ont pas vue on ne sait pas comment elle vit et vous savez qu'en Europe généralement beaucoup de filles sont droguées. Est-ce que vous êtes sûr et certain que cette fille n'a pas côtoyé le monde de la pergne et de la drogue ? Personne n'était aux Etats-Unis. Moi je suis convaincu qu'ayant fricoté avec le milieu des jeunes aux Etats-Unis certainement elle aurait été en contact avec ce milieu. Or le plus important dans un pays ce sont les valeurs et ces valeurs sont de morale et éthique. Il ne faut pas qu'on ait mis drogués. Et le drame c'est que plus tard vous allez voir quand les articles les journalistes vont commencer à fouiller vous allez voir les scandales liés et même des photos c'est travaillé actuellement en laboratoire. Et quand on va vous présenter les photos de cette miss aux Etats-Unis dans les milieux qu'elle côtoie les gens qu'elle rencontre et les sorties dans les bois de nuit vous serez surpris et vous allez me dire ce monsieur avait raison comme d'ailleurs d'habitude. Massé Malon merci d'avoir accepté ce plateau. Je serai très heureux de revenir chaque fois et je voudrais dire aux femmes qui regardent ce concours de ne pas désespérer car le but d'un concours c'est de vous faire rêver. On a la possibilité de vous faire rêver. L'Etat du Cameroun a les moyens de faire rêver la femme camerounaise mais ce qui se passe là c'est véritablement de l'esclavage organisé et donc n'accordez pas du crédit à tout cela mais ne perdez pas espoir pour autant. Bien sûr que c'est entendu. C'est la fin de cette édition de Plumpha. Vous pouvez à présent reprendre une activité normale surtout ne décrochez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada